Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour la boutique internet ludyworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le jeu de cartes à collectionner Final Fantasy. Donc vous le présentez brièvement, je pense que vous avez quand même vu ma précédente vidéo qui va s'afficher juste ici, où je vous ai présenté un petit peu l'intégralité de la livraison que j'avais reçue pour la sortie. Donc il y avait des starters, des boosters, donc voilà, mais je vais vous présenter un petit peu le jeu un petit peu plus en détail. Alors Final Fantasy c'est quoi ? Je pense qu'il est inutile de vous présenter cette très grande licence de jeu vidéo, qui est sorti en 1986 je crois, on a fêté les 30 ans cette année. Donc le jeu de cartes est naturellement dérivé des jeux vidéo et dans la première série de cartes, vous avez trois starters qui sont disponibles. Donc là ce sont des produits anglais, mais il existe exactement la même chose en français. Donc vous avez le starter FF7, le starter FF13 et le starter FF10, qui pour l'instant est une exclusivité Micromania, mais il sera disponible dans peu de temps sur la boutique. Je vais ouvrir les précommandes d'ailleurs sous peu, il sortira en janvier 2017. Donc encore un tout petit peu de patience, ça va arriver. Une fois que vous aurez pris les starters, que vous aurez appris à jouer, à maîtriser le jeu, etc. Vous pouvez compléter vos decks par l'ajout de petits boosters comme ceci. Chaque booster contient 12 cartes dont une foil. Les foil ce sont des cartes brillantes qui sont dans ce jeu là assez marrantes. Je vous en ferai voir tout à l'heure parce que c'est un petit peu pailleté. Ça fait assez pixelisé un peu jeu vidéo finalement. Je ne trouve pas ça si dérangeant que ça, je trouve que ça rentre dans le thème. Donc vous avez des boosters comme ça, il y a 12 cartes. Alors la répartition, je ne la connais plus, mais vous avez soit une légendaire, soit un héros. Vous avez trois rares et le restant deux communes. Une boîte de boosters, donc c'est ça. La grosse boîte, donc ça contient 36 boosters à l'intérieur. Donc ça c'est une boîte anglaise, mais naturellement il y a les produits français aussi qui existent. Donc là je vous ferai voir, je vais ouvrir quelques petites cartes pour m'amuser. Je vous en ferai voir tout à l'heure. Je vais faire une toute petite coupure pour installer la caméra rapprochée. Donc voilà, j'ai installé la petite caméra dans le starter KVV. Vous avez une superbe règle du jeu qui est hyper bien faite. Alors naturellement ce n'est pas la règle complète, c'est la règle d'apprentissage. Mais justement elle est super bien faite, très aérée, très colorée, vraiment imagée. Donc vous avez une page, deux pages, hop, on retourne, trois, quatre pages et c'est tout, vous savez jouer. Ensuite vous avez un tapis de jeu. Alors ça franchement ce n'est pas vital, mais si vous n'avez pas l'expérience des jeux de cartes à collectionner, ça peut être intéressant pour vous donner des bonnes bases. Donc ici vous mettez votre pioche, comme ceci. Ici c'est la break zone, donc c'est là où vous allez mettre les cartes qui vont être détruites. Ici vous avez la damage zone, donc quand vous allez vous prendre des dégâts, vous allez mettre les cartes ici. Dès que vous vous prenez 7 dégâts, vous avez perdu. Ici vous avez la structure du tour, alors c'est très très simple. Vous avez la phase d'activation où vous allez redresser vos personnages. Vous avez la phase de pioche où vous piochez des cartes. La main phase 1 où vous allez jouer des cartes. La phase d'attaque. Une main phase 2. La phase de fin de tour. Le tour de l'adversaire et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Alors au niveau des cartes, donc là j'ai le deck FF7. Là j'ai le deck FF13. Alors je suis assez fan des illustrations du deck FF13. Je les trouve vraiment beaucoup plus jolies. Donc on peut passer en revue brièvement les cartes. C'est franchement assez cool. Je vais être franc avec vous, je ne trouvais pas ces cartes là très très jolies dans un premier temps. Non pas que ça soit moche parce que les élus sont plutôt cool. Mais le fait qu'il n'y ait pas de décor derrière rendait la carte un petit peu vide. Et finalement avec le temps, à force de voir les cartes etc. Je trouve que c'est plutôt cool. Parce que là par exemple vous voyez ce personnage là il est issu de FF3. Et le fait que ça soit un petit peu épuré, ça va aussi dans l'esprit des premiers jeux vidéo je trouve. Et plus on s'approche des FF récents et plus les dessins deviennent forcément plus fournis on va dire. Donc voilà tout mignon. Toc 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 un petit peu les cartes FF13. Les cartes du deck FF7. Bon ça ne sert à rien que je passe trop en détail. C'est juste pour vous faire voir un petit peu ce que vous aurez en prenant les decks de démarrage. La qualité des cartes, je n'en avais pas parlé. Je profite de ces vidéos pour le faire. Le revêtement est glacé, granulé. Les cartes elles sont hyper résistantes. Franchement c'est une très très bonne qualité. Pour ceux qui connaissent Force of Wheel, la qualité est vraiment équivalente. C'est imprimé en Belgique. Alors si je ne me trompe pas et normalement je pense que j'ai raison. C'est imprimé chez Cartamundi. Qui est pour moi la référence au niveau de l'impression de cartes. Ils sont visiblement un peu plus chers que les chinois à imprimer. Mais alors au niveau qualité c'est franchement exceptionnel. Et je trouve ça quand même intéressant dans un CCG. Où ça peut coûter quand même plus cher que certains autres jeux. D'avoir des cartes de qualité. Ça donne envie d'investir dans sa collection. Donc dans Final Fantasy on a un deck qui fait 50 cartes. Pas plus, pas moins. C'est important parce qu'on peut mourir au deck. C'est à dire que si on ne peut plus piocher, on perd la partie. Et si votre adversaire vous colle des dégâts. Et que vous ne pouvez plus meuler de cartes. Vous perdez aussi la partie. Oui parce que le but du jeu est... Enfin le but du jeu non. Mais lorsqu'on va infliger des dégâts à son adversaire. On va lui coller un dégâts. Sachant qu'on a 7 points de vie. Et on va meuler une carte de l'adversaire. Qu'on va mettre dans sa damelle jaune. Pour garder trace des dégâts qu'on a pris. Et au bout de 7 dégâts, on a perdu la partie. Par où commencer ? Donc pour jouer des cartes, on va avoir des ressources. Les ressources, ça ne va pas être donné par des terrains, par des jetons, etc. Comme on peut voir dans la plupart des jeux. Les ressources vous sont données par les cartes de votre main que vous allez défausser. Quand vous défausser une carte, vous allez ajouter 2 ressources à votre réserve. Les ressources dans ce jeu là, c'est les points cristals. Le prix des cartes est indiqué en haut. Donc suivant la puissance de la carte en jeu, ça vous coûtera 1 cristal, 2 cristaux, 3, etc. Donc vous vous défausser d'une carte à la poubelle. Vous ajoutez 2 mana à votre réserve. Les cartes que vous jouez, elles peuvent être de 3 types. Vous avez les avants. C'est indiqué ici. Ce sont en gros les créatures qui vont attaquer, défendre. Les créatures ont une puissance qui va être en même temps l'attaque et en même temps la défense. Elles vont appartenir à un certain univers dans l'FF. Elles sont d'un type, soldats, guerriers, mages, etc. Elles ont des capacités que vous allez pouvoir soit activer vous-même, soit qui vont être déclenchées automatiquement par le jeu. Le deuxième type de carte, ce sont les soutiens. Les soutiens, ce sont également des personnages, mais qui ne vont pas attaquer. Elles n'ont pas de puissance. Elles n'ont que des capacités. Et le deuxième effet qui se coule des soutiens, c'est que lorsqu'un soutien est en jeu, il va se transformer en producteur de ressources. Vous allez pouvoir l'engager pour produire 1 point de cristal. Les premières cartes que vous allez jouer, vous allez être forcé de défausser une carte pour en jouer une autre. Mais au fur et à mesure que votre jeu va se développer, vous allez poser des soutiens qui vont se transformer en producteur de cristaux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus être obligé de jeter des cartes pour pouvoir en jouer d'autres. Et le troisième type de carte, ce sont les invocations. Ce sont des cartes qu'on paye, on fait l'effet et ça va à la poubelle de suite. On peut les jouer pendant son tour, pendant le tour de l'adversaire, dans les combats un petit peu, quand on veut. Donc voilà, ça c'est les types de cartes, la manière de les jouer. Il y a 6 éléments dans le jeu. Alors là, je prends la petite règle, parce que vous allez voir, c'est très imagé. Vous avez le feu, la glace, le vent, la terre, la foudre, l'eau et des éléments un petit peu spéciaux, pardon, décidément, qui sont la lumière et les ténèbres. Vous ne pouvez avoir en jeu qu'une seule carte lumière ou qu'une seule carte ténèbres, mais pas les deux. Alors que les autres éléments, vous pouvez en avoir autant que vous voulez en jeu sans aucun souci. La couleur des éléments, on la retrouve naturellement sur les cartes. Donc là, les starters sont bicolores. C'est terre et feu pour le FF7. Et c'est foudre et glace pour le FF13. Donc quand vous voulez jouer une carte, il faut que l'un de vos Crystal Point soit de la couleur de votre carte. C'est-à-dire que si vous, je ne sais pas si vous voulez jouer ça qui coûte 2, vous devez défausser une carte, hop, foudre, qui vous donne 2 manas, dont 1 foudre. Donc voilà, ça si vous connaissez Magic, The Spoils, les autres jeux un petit peu de ce type, la restriction de couleur, on la retrouve dans pas mal de jeux. Donc jusque-là, rien de bien original. Donc vous avez joué vos cartes. Les soutiens arrivent en jeu de lait, de lait c'est engagé. Donc vous devrez attendre le début de votre prochain tour pour les activer, pour qu'ils soient de nouveau disponibles. Les personnages dans les pauses en jeu, ils ne peuvent pas attaquer le premier tour. Écoutez, voilà. Les sorts, on peut les jouer un petit peu quand on veut, on les résout, on les met à la discarde. Quand on attaque, on attaque soit avec une créature, soit avec plusieurs. Donc on peut faire des groupements. Quand on attaque, on attaque forcément son adversaire. L'adversaire décide de bloquer ou non, il fait ce qu'il veut. S'il ne bloque pas, vous faites un dégât à votre adversaire. Vous meulez une de ces cartes pour comptabiliser le dégât que vous lui avez mis. Au bout de 7 dégâts, vous avez gagné la partie. Donc voilà, peu importe la force des créatures, vous ferez toujours un dégât dans une attaque réussie. Et une attaque réussie, c'est une attaque qui n'est pas bloquée. Quand vous faites un dégât à l'adversaire et que vous meulez la première carte de son deck, il se peut, et là c'est super intéressant je trouve, que vous meuliez une carte avec le petit EX ici, avec un effet EX Burst. Si une carte EX Burst est meulée lors d'une prise de dégâts, à ce moment-là vous allez la jouer gratos sans en payer le coup. Donc ça c'est super parce que ça fait un effet de surprise. Et ça permet de se dire, ok je me suis pris un dégât, mais en contrepartie, bam. Puis d'ailleurs on ne se prend pas le dégât puisque c'est la carte qui est transformée. Donc voilà, si votre adversaire bloque, là c'est du combat de créatures traditionnels, comme on en a l'habitude de voir. Vous avez 9 000 de patates ici que vous allez rediriger comme vous voulez ici. Bien souvent on va tout mettre sur une pour pouvoir la tuer. Éventuellement on peut diviser sur les deux si on a un sort à jouer derrière qui va permettre de terminer les deux. Et puis moi je comptabilise ma force, donc j'ai 9 000 et 8 000 que je vais infliger sur la créature d'en face. Donc voilà les combats, c'est ultra simple, ultra bête, ultra classique. Vous avez quand même des capacités spéciales sur les créatures, je reprends ma règle. Vous avez Booster, en gros c'est la célérité à Magic. Vos personnages peuvent utiliser leurs compétences qui demandent d'être de l'aise dès le premier tour. Ils peuvent attaquer dès le premier tour. Bravoure, les personnages qui attaquent ne s'engagent pas pour attaquer, ils restent actifs. Initiative, c'est lors d'un combat une créature avec initiative attaque avant une autre. Recherche, vous pouvez chercher une copie de la carte correspondante dans votre deck et la mettre dans votre main. Et gelée, en gros on va paralyser une créature adverse et elle ne s'activera pas lors du prochain tour. C'est assez logique. Elle est gelée. Écoutez, c'est quasiment tout finalement. C'est hyper simple. Vous voyez les combats, préparation de l'attaque, on va jouer des sorts. Déclaration des attaquants, on engage les attaquants. Déclaration des bloqueurs. Résolution des dégâts. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Quand on forme une équipe pour l'attaque, oui ça j'ai oublié de vous le dire, il faut que tous les attaquants soient de la même couleur. Vous ne pouvez pas faire attaquer Barrette et Cloud dans la même équipe puisqu'ils ne sont pas du même élément. Il faut vraiment que les deux cartes soient du même élément pour attaquer en groupe. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà, c'est tout bête. Donc il n'y a pas de terrain. Ça permet tout de suite de jouer, de ne pas être en galère, mana fou, maladesse, etc. Il y a du coup un choix qui est très intéressant je trouve. Quand vous piochez votre main de départ qui est de 5 cartes. On va prendre une main comme ça par exemple. Vous vous dites, est-ce que ça je le défausse pour pouvoir jouer une autre carte ? Est-ce que non, du coup je vais la garder de côté, je la jouerai autour 2 ou 3 ? Du coup je vais jouer des petites avant qui vont produire du mana, qui me serviront à jouer des plus grosses, etc. C'est un jeu qui est simple, qui paraît simpliste. Mais vous allez voir que le coup de cette mécanique qui est finalement assez originale, qui est de discarder une carte pour donner du mana, ça offre pas mal de possibilités. Après il est clair qu'une fois le jeu démarré, une fois vos pseudo terrains en jeu, vos créatures et les sorts que vous allez jouer, on reste dans du très classique du jeu d'affrontement. Mais voilà, c'est ce qui rend aussi le jeu attractif, attrayant et simple. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est que les soutiens, les fameux terrains qui produisent des cristaux, ils ont aussi quasiment tout le temps des pouvoirs. Les pouvoirs sont divers et variés, ça va être du boost de créatures, de la destruction de créatures, tout un tas de trucs. Donc c'est des terrains mais qui vont produire des effets. Donc ça c'est aussi ultra intéressant parce qu'on a finalement très peu de cartes, entre guillemets, mortes dans votre deck. Ça va être que des cartes qui vont avoir un effet. Il y a des personnages qui ont des capacités activées, qui vont être matérialisées sous la petite iconographie ici. Vous avez le coup de la carte puis l'effet. Vous avez un coup en mana qui peut être soit coloré, soit en color, quand il y a un petit numéro dans un cercle blanc. La petite flèche ici, ça veut dire qu'on est obligé de deler la carte pour utiliser l'effet. Donc ça veut dire qu'on ne l'utilisera qu'une fois par tour. Il faudra attendre le début de son prochain tour pour la réactiver. Donc voilà, il y a des cartes qui ont des effets comme ça. Là, vous avez des gros effets de malade qui sont des effets spéciaux codifiés par le petit S ici. Ou quand vous avez un doublon d'une carte dans votre main, donc par exemple Tifa est en jeu, vous avez une autre Tifa dans la main. Vous pouvez défausser Tifa, c'est ça que ça veut dire le petit S, pour activer son effet spécial. Donc ça c'est aussi intéressant. Après vous allez me dire, c'est de la défausse de cartes, Tifa est forte, j'ai pas envie de la défausser, etc. En fait si, vous avez intérêt de la défausser, pourquoi ? Parce que tous les personnages du jeu sont uniques. Sauf les personnages qui ont un petit icône ici, ceux-là vous pouvez en avoir jusqu'à 3 en jeu. Donc à partir du moment où tous les personnages sont uniques et que vous en avez déjà un en jeu, autant recycler votre doublon, soit pour filer de mana, soit pour utiliser un pouvoir spécial. C'est assez intéressant. Pour terminer, je rentrerai dans ce qui est le plus compliqué, on va dire, si vous n'avez pas l'habitude des jeux de cartes, c'est la règle de la pile d'effets. Votre adversaire va jouer une carte, vous allez pouvoir répondre à... Enfin, va jouer une carte ou une capacité, vous allez pouvoir répondre à votre adversaire et vous allez empiler les effets. Donc là le diagramme est assez bien expliqué. Vous jouez un Ifrit, votre adversaire par-dessus, il fait l'effet du moine et ensuite on va dépiler dans le sens inverse. On va d'abord résoudre l'effet du moine et ensuite l'Ifrit. Donc ça voilà, c'est du first in, non du last in, first out, pardon. Donc dernier arrivé, premier sorti. On peut, donc ça s'appelle interrompre. La réponse c'est interrompre. On peut répondre à une invocation, à une compétence d'action, donc c'est les personnages qui s'engagent. On peut répondre à une compétence spéciale, mais on ne peut pas répondre à un effet EX Burst. Donc souvenez-vous, c'est quand on se prend un dégât qu'on discarde une carte du deck. On ne peut pas répondre à une compétence de terrain, quand on engage un soutien pour en prendre du mana. Et on ne peut pas répondre au fait que votre adversaire joue un personnage sur le terrain. Donc voilà, écoutez, je pense avoir abordé les points principaux de la règle. C'est vraiment très 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 simple, et du coup je vais repasser sur la grosse caméra, après une petite coupure. Donc voilà où, j'ai essayé de vous expliquer du mieux possible. C'est pas toujours évident finalement. A chaque fois je galère à expliquer les jeux alors qu'ils sont hyper simples. Et puis après avoir fait le montage, re-regarder la vidéo, souvent je m'aperçois que ça va, on comprend à peu près. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Donc j'espère avoir été assez clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo YouTube, sur Facebook, un peu partout. Enfin vous savez que je suis ultra connecté et que je réponds assez rapidement et quasiment tout le temps. Donc voilà, vous indiquez-moi ce que vous pensez de ce jeu là en commentaire. Naturellement, comme tous les jeux, il ne faut pas se fier aux explications comme ça. Il faut vraiment avoir les cartes en main, y jouer, etc. Pour se rendre compte de la profondeur du jeu. Alors, ce jeu là c'est clairement du magic. C'est clairement un jeu qui s'adresse aux fans de Final Fantasy. Mais malgré tout, je pense qu'objectivement dans le monde ludique en général, donc je ne sais pas si vous regardez, vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde des jeux de société, des jeux de cartes, qu'ils soient collectionnés ou non. Mais moi j'aime bien essayer d'évaluer les jeux entre eux, de savoir quelles sont les originalités de l'un par rapport à l'autre, etc. Et du coup, pourquoi jouer à ce Final Fantasy ? Mis à part la licence, etc. Et le côté très actif du jeu, il y a un très très gros démarrage. Je trouve que c'est assez plaisant parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jeu, quand on l'achète, on a envie d'y jouer avec des adversaires. Et il est important de savoir quand on se met à un jeu, qu'il y aura derrière un suivi, une communauté, etc. Donc effectivement c'est du FF, effectivement c'est actif, effectivement c'est du très classique, c'est du Magic, etc. Mais moi ce que je retiendrai de ce jeu-là, il y a deux grosses caractéristiques. C'est d'abord le mana, comment on joue ses cartes, le coup de discarder une carte, je trouve ça très intéressant. Parce qu'on a toujours tendance à dire, celle-là je n'ai pas envie de la discarder, elle va être forte dans X-Tour. Oui mais dans X-Tour, ça se trouve l'adversaire aura joué des grosses menaces, donc vaut mieux jeter tout de suite une grosse carte, qui va permettre de démarrer lentement en posant des petits soutiens, mais qui va permettre de se développer quasi exponentiellement par la suite. D'ailleurs ça me fait penser que des soutiens, on est limité à 5 en jeu, donc on est quand même limité. Il faudra, si on veut poser un autre, faire de la place, le sacrifier par un effet de jeu pour pouvoir le remplacer. Donc ce n'est pas non plus la fête du slip, on ne peut pas monter à 20 milliards de mana, on sera limité à 5. Et si on veut jouer des cartes qui coûtent plus de 5, soit on joue des effets de réduction de coût. Il y a des cartes qui disent, si vous avez ça, ça ou ça, réduisez le coût de temps. Ou alors en plus de ces 5 soutiens, de ces 5 mana, on devra discarder des cartes pour jouer des cartes qui vont coûter 6 ou 7. Donc ça, le coût de discarder pour jouer, je trouve ça assez intéressant. Et il y a 2 autres points, il y a 3 points en tout. Moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait que 7 points de vie, donc le jeu est relativement rapide. On ne compte pas la force des créatures pour établir la puissance d'une attaque réussie. C'est simplement une attaque réussie, ça fait un dégât, je trouve ça assez sympa. Et le coût de meuler le deck de l'adversaire, ça c'est super cool. Déjà parce que vous l'amenez un petit peu plus vers la défaite en meulant. Alors une carte sur 50, enfin sur 45, c'est pas la mort, mais ça avance quand même vers la défaite. Et puis en contrepartie de ça, vous avez les effets EX Burst qui sont ultra intéressants, qui donnent beaucoup de piment au jeu. Comme dans les jeux de figurines où vous allez jeter un dé et faire une action méga héroïque. Là vous vous prenez un dégât, vous dites, ah non zut, vous meulez la carte et boum EX Burst. Et ça franchement c'est assez cool. Donc voilà, moi j'aime plutôt pas mal ce jeu finalement. Au début j'étais pas super convaincu parce que je suis pas fan de l'univers FF. Donc forcément j'étais un petit peu en retrait. Mais force est de constater que la mécanique est très fluide, très simple. Et les petites subtilités, les petits plus que je viens de vous indiquer, je pense que ça le rend vraiment vraiment intrayant. Après comme d'habitude, si vous voulez toute la collection, vous pouvez acheter boîte de booster etc. Mais je pense que déjà avec un ou deux starters et quelques boosters, vous avez déjà largement de quoi vous éclater. Et puis après vous pouvez toujours acheter de la carte à l'unité pour compléter votre deck. Les cartes à l'unité Ludeworld arriveront le plus vite possible. Elles sont quasiment toutes créées sur le site. J'attends juste du restock de boosters parce que j'ai tout vendu. A ce sujet, je sais que vous aimez bien les ouvertures de boosters. Je vous propose de faire une petite ouverture tout de suite d'un petit booster de la chance. Alors, pour me faire plaisir mais aussi pour me faire plaisir, soyons clairs. Alors, qui m'arrive ? Donc au début il y a X communes, je crois que c'est 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communes. Ok. Alors, qui m'arrive ? Chevalier. Ifrit. Tifa. Kaxit. Invocateur. L'écuyer. Une rare foil. Ah oui, alors les rares c'est des Unco dans ce jeu-là. Donc vous voyez, c'est ça que je vous parlais. Le foilage un peu pixelisé façon jeu vidéo. Et je trouve ça plutôt pas mal finalement. Plutôt cool. Les autres rares. Donc les rares c'est des Unco en fait. Vous avez Guy Pell. Guerrier de la lumière. Sylph. Et un héros Joseph issu de FF2. FF2, alors ça clairement, je ne connais pas du tout. Donc il a, il coûte quoi ? 4 en glace, 8000 de patates. Il a bravoure, donc il ne s'engage pas quand il attaque. Il a une capacité qui demande de l'aider. On met Joseph dans la break zone. On choisit un avant en train de bloquer. Il ne peut pas être détruit ce tour. Ok, c'est un protecteur. Lorsqu'on bloque avec une petite merdouille, hop, on le protège. Plutôt cool. Allez, un autre petit booster. Soyons fous. Soyons fous. Hop. Mage Noir. Ovelia. Invocateur. Cloud. Le voleur. Argat. Mog. Un héros foil. On aurait aimé une légendaire, mais bon, c'est pas grave. Ena Ross. Waka. Magnifique. Très très belle cette carte, vous voyez par exemple. Ce que je vous disais un petit peu, la différence entre le design des premiers FF, où ils ont gardé un aspect un petit peu épuré, et les nouveaux, où forcément c'est beaucoup plus joli. Laguna en rare, et un héros vanille. Hop. Allez, et parce que je vous aime bien, le dernier booster de la chance de cette vidéo de présentation, Shiva, Seed, Golem, Mage Rouge, Ninja, Moine, encore un moine. Une petite commune foil, qui est le barde, Rain, Gilgamesh, alors ça je connais pas non plus, Sylph, et une légendaire ! Oui ! Bah on a bien fait de l'ouvrir, Jidan. Ah alors ça c'est cool, regardez, légendaire, 0.71. Ah bah alors ça, ça fait plaisir, ça requincanome comme on dit d'ouvrir une légendaire. Bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaie d'être le plus clair possible, mais comme je vous disais, c'est pas toujours évident. En tout cas, bah testez le jeu, parce qu'il mérite le détour quand même. Alors je dis quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui me font confiance sur le choix des jeux que je propose, que je fais en vidéo, etc. Et tout le monde me dit alors, FF, t'en penses quoi, etc. Comme je vous ai dit honnêtement, au premier abord, bon graphiquement ça m'attirait pas plus que ça, l'univers bof bof, mécaniquement rien d'hyper original. Mais comme je le disais, c'est ce qui rend le jeu très simple, très fluide et accessible. Et bah voilà, au fur et à mesure de m'y intéresser, de commencer à regarder les mécaniques et tout, je dois avouer que le coût de la discarte des cartes, c'est vraiment super intéressant. Donc jouez-y, prenez les cartes en main et vous allez voir en jouant que c'est vraiment intéressant. Sur ce, merci beaucoup, à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, soutenez Ludie World en allant sur la boutique, achetez plein, 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 plein de boosters et cartes à l'unité. Et puis, bah voilà, à très bientôt, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada